Ça reste du haut niveau, on va la retrouver dans quelques instants, là-bas, de l'autre côté, pour avoir son sentiment. On va demander également à Raphaël Emreau de bien vouloir se diriger vers la ligne d'arrivée. Tu viens avec moi ? Allez, viens, voilà. Bravo Daniel ! Et écoute, il y a Daniel, il y a Tony qui me disait, il est où Tony ? Viens avec nous, allez, viens avec nous Tony. Tu vas nous dire ce que t'as pensé de la course de Lisa, Tony nous disait, ça c'est super ! Ça c'est super ! Lisa, tiens, mets-toi sur le côté, Tony, tu viens avec nous également. On va lui allumer le micro, tu penses à lui allumer le micro, c'est ça ? Tu prends le micro ? Tu veux mettre le match ou quoi ? Euh, ouais, si. Ça va être un peu chaud, mets-toi là-bas sur le côté. Une future championne ! Alors tu me dis quand t'es ok. Non, tu as sous-tenu, sous-tenu, pardon. Moi j'ai trinométré, mais je n'ai pas couru. C'est le coach ? Je suis le record de France du 10 000. Je suis le record de France du 10 000. Ah oui ! Tony Martins. Mais oui, Tony, mais bien sûr ! Ah oui ! Quand même tenu, hein ! Bien sûr ! Je te dis, la vie de Tony, t'es rapide, t'es aussi rapide. C'est très court. D'accord, je refais mon cadre, il y a un second. Ok, c'est parti ! Voilà, on se retrouve dans la zone mixte avec Lisa Lebloas. Bravo Lisa ! Belle performance ! Moi je suis un petit peu déçu. Samy, presque Samy de 6 ans, tu n'as plus fait un effort. Donc c'est une blague ! Bien sûr, parce que tu fais une très très belle performance. Comment tu t'es sentie sur la course ? Est-ce que c'était bien courir avec les garçons ? Bah ouais, c'était une course où heureusement il y avait les garçons qui m'ont vraiment aidée, surtout au début, après mon allure. Et puis après, les 10 dernières minutes, je fais ce que je pensais bon. Donc j'ai accéléré un peu. Et puis voilà ! T'as accéléré un peu ! Moi je pense que t'as franchement accéléré, notamment sur les trois garnitours. Là, vous voyez, tu t'es en train de fondre sur le minime garçon qui était deuxième. Ça s'est joué de très très peu. Tu aimes le début du fond, a priori, je pense. Bah oui ! Bah oui ! Tiens, un petit mot de... tu vas donner le micro au coach, le coach il est heureux. Pardon ? Ah oui, bah oui, très 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 heureux. Encore que cette épreuve n'a pas été préparée, elle a demandé à Lisa. Bon, elle a repris l'entraînement depuis trois semaines, quatre semaines après une coupure, après les championnats de France minimes à Saint-Etienne. Et donc il n'y a pas eu de préparation spécifique. Elle a fait mieux que l'an dernier, si je me souviens bien. Mais comme elle a progressé dans l'intervalle l'an dernier, on avait préparé un petit peu l'épreuve. Là on n'a pas préparé, elle fait mieux, ça veut dire que... En progrès. Elle est en progrès. N'oublions pas qu'elle a battu le record de fond du 2000 de Charlotte Audier, qui n'est pas n'importe qui, tu connais aussi bien que moi. Elle met deux secondes quand même à Saint-Brieuc en courant tout seul d'un bout à l'autre. Avec d'autres atteintes mais quand même un peu derrière. Donc là elle m'a un peu superfait quand même. Parce que Charlotte, moi je la connais aussi. Ce n'est pas un record de France rabais. 6-18, elle a fait 6, 2 fois 308 quand même. C'est costaud. Oui c'est costaud, on a hâte de l'avoir cet hiver. On verra cet hiver bien sûr. Alors on va l'avoir cet hiver et tout d'abord à Motoban, mais en minime. Puisque je crois, il me semble que les athlètes conservent leur catégorie actuelle. Donc le podium est j'espère... Elle sera à Motoban. Et après en cadette, bon voilà, ce sera peut-être un peu plus difficile. Premièrement des cadettes, mais elle sera quand même dans les plus fortes à mon avis. Elle est plutôt très bien. Un petit mot. Tiens, tu t'envoies une fois notre parrain, Tony. Tu as eu les yeux qui pétillent. C'était énorme ce qu'elle a fait. Ah ben surtout qu'elle voit une petite perle arriver. Surtout avec la facilité qu'elle avait. Je l'ai vu de suite dans sa figure, son aisance au niveau du rythme défoulé. Je n'ai parlé de suite avec Jean-Charles. Elle m'a dit, oh là là, c'est une petite perle qu'on a, une Marie-Pierre Duros de votre région. Par contre, j'aimerais qu'elle fasse aussi, c'est un peu du cross. Parce que c'est la base de l'athlétisme. Et là, tu vas progresser, tu vas voir. Ah du cross, oui, bien sûr. Et sincèrement, sincèrement, ce qu'elle a fait aujourd'hui, je crois que c'est presque, j'ai entendu dire, de 3 à 34. Ça fait, 3 à 33, ça fait du 17 km heure. Vu les conditions, parce qu'en face, je l'ai voyée, qui a tiré un petit peu de taille bras, mais c'est normal. Quand on court, quand on le vent, on a l'impression qu'on a une porte devant nous. Et on la pousse, mais on a du mal. Mais par contre, là, elle a perdu beaucoup de temps. Un petit gabarit. Un petit gabarit. Quand elle s'est retrouvée, parce qu'à un moment, je lui ai conseillé de partir, elle s'est retrouvée seule et il n'y avait personne pour la protéger du vent. Donc là, je pense que, facilement, du 17, 20, 17 000, elle pourrait le faire sans problème. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Lisa, je ne sais pas si tu seras à l'enquête le week-end prochain sur une course, peut-être. Elle sera là. Elle sera là, elle viendra, mais non. Peut-être pas. Voilà. Elle a son vaccin le matin. Je lui ai dit... Merci. Merci beaucoup. Le cross, c'est la base de... Le cross, c'est sacré chez nous. C'est bon. Merci. C'était parfait. Merci bien. Même Marie, qui était une pistarde sur tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. « ... ... ... ... ...